Bonjour les amis, aujourd'hui toujours à Londres, voilà c'était le cliché, il fallait bien que je me mette derrière une cabine téléphonique pour justement surfer sur ce fameux cliché. Regardez, il fait gris, regardez, il pleut, je suis à Londres, voilà c'est normal. Ça ne m'empêche pas de sortir, ça ne m'empêche pas de sortir, je vais faire une petite vidéo et j'avais envie de vous partager avec vous une petite pensée. Oh là là, il y a beaucoup de bruit ici, j'espère que vous allez bien m'entendre. J'avais envie de partager avec vous une vidéo concernant la conduite à gauche. Alors, c'est dimanche matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de circulation, hier il y en avait beaucoup plus, ce qui est normal. Mais la conduite à gauche, on peut se poser la question, je vais essayer d'aller dans un coin un petit peu plus calme pour que vous m'entendez un peu mieux, qu'il y ait moins de bruit de circulation. C'est déstabilisant de voir le volant à droite, et pour ceux qui ont été en Angleterre, vous devez comprendre ce sentiment et cette vision. Et je me souviens que, bon, ce n'est pas la première fois que je viens en Angleterre, j'ai déjà été également en Irlande, et il m'est arrivé de louer des voitures ici avec le volant à gauche. Et ceci constitue pour moi une métaphore assez intéressante. Tous nos repères sont inversés, et on a l'impression un petit peu de réapprendre à conduire. Parce que, comme le volant est à droite, votre cerveau ne connaît pas cet environnement spatial, et quand bien même la voiture peut être petite, ce qui était le cas, j'ai toujours loué des petites voitures, parce que je n'étais pas très sûr de moi, vous avez l'impression de conduire un tank, parce que, justement, votre repère spatial et le cerveau n'ont pas l'habitude de traiter cette information de la sorte. Nos habitudes n'ont pas appris au cerveau, notre routine n'ont pas appris au cerveau à traiter cette nouvelle information, et donc votre cerveau doit s'accoutumer et s'habituer à ce nouvel environnement spatial. Il y a un volant, mais il n'est pas au même endroit. Il y a une boîte de vitesse, mais ce n'est plus la main droite, c'est la main gauche. Vous avez tendance à frapper votre main droite sur la portière de droite. C'est amusant, et quand on conduit, on doit faire preuve de beaucoup plus de concentration. Faire attention au rétroviseur, faire attention à ce que je vais toucher la voiture ou pas, et les repères sont vraiment, j'avais l'impression d'apprendre à conduire à nouveau. Et pourtant, j'ai mon permis de conduire depuis que j'ai mes 18 ans. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que parfois dans la vie, nous sommes obligés à nous adapter. Et on peut peut-être penser, oui mais non, mais je n'en ai pas envie, oui mais non, mais ce n'est pas le moment, oui mais non, mais je ne suis pas prêt, oui mais non, mais je n'y arriverai pas. À un moment donné, le fait d'être dans une situation qui nous force à devoir changer, nous oblige à faire des efforts. Et le fait d'être plus concentré sur les choses qui se passent autour de nous, nous font vivre l'événement de façon différente. Cela prend une autre proportion. On a l'impression que tout est démesuré, comme cette petite voiture, j'avais l'impression de conduire un tank. Eh bien dans la vie, c'est à peu près pareil. Parfois, la vie nous pousse à vivre des situations inattendues, des situations qui sont complètement à l'inverse que ce que nous avons l'habitude de vivre. Et l'optimisme me pousse à vous dire que ces situations sont intéressantes parce qu'elles nous poussent dans nos retranchées, nous forcent à nous remettre en question, nous forcent à être conscients de notre environnement, nous forcent à réfléchir et à savoir quel genre de décision nous devons prendre. Et le fait d'être plus conscient de son environnement, eh bien on le voit différemment. Et ça nous aide à prendre d'autres décisions. Ça nous aide à nous surpasser. Et donc, l'optimisme, c'est cette force qui nous permet de gérer l'inattendu, l'inconnu, les situations complètement impromptues de façon positive. Et de se dire, allez, on y va, on essaye. Et bien entendu, on fait preuve de plus de prudence, on fait preuve de plus d'attention, on est plus éveillé. Et au fond, quand on le fait et quand on réussit, on est tellement fier de soi, on est tellement content de l'avoir fait. Et on se dit, yes, je suis encore un héros et encore une victoire à mon palmarès. Aujourd'hui, je peux conduire avec une voiture, avec le volant à droite, et ça ne me dérange plus. Je vous dis, ne résistez pas au changement. Je vous dis encore, je vous dis, ne résistez pas au changement. Accueillez le changement avec joie, parce que vous allez en sortir plus fort, plus intelligent, plus éveillé. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501